Salut, je m'appelle Philippa, alors je travaille aux initiatives Océane de Surfrider Fondation Europe et aujourd'hui je vais t'expliquer comment organiser ta collecte. Les initiatives Océane, c'est un programme de collecte de déchets développé par Surfrider Fondation Europe. Les deux buts principaux de ces opérations sont sensibiliser un maximum de personnes et collecter des données sur le terrain. Et pour atteindre ces objectifs, tu peux organiser des collectes de déchets sur les plages, les lacs, les rivières, les fonds marins et dis-toi qu'à partir du moment où il y a un point d'eau, tu peux organiser une initiative Océane. C'est gratuit, tu peux le faire quand tu veux et partout dans le monde. Dans cette vidéo, je vais donc t'accompagner dans toutes les étapes de l'organisation de ta collecte, c'est-à-dire l'enregistrement de ta collecte sur notre site, la commande de ton kit avec des outils de collecte et de sensibilisation, la communication de ton événement, la collecte, le comptage des déchets, la sensibilisation, le remplissage de la fiche bilan. Tu vas voir, c'est super simple. Allez, c'est parti ! Pour commencer, enregistre ton initiative Océane sur le site. Choisis une date et un lieu. Ensuite, commande ton kit. Les quantités se calculent automatiquement selon le nombre de participants que tu auras inscrits. Choisis quel matériel tu souhaites, augmente la quantité de ceux dont tu as besoin, réduis la quantité de ceux que tu as déjà chez toi. Maintenant, insère tes coordonnées pour recevoir ton kit. Détaille-les au maximum pour être sûr de recevoir ton kit à temps. Dans ton kit, tu trouveras des sacs en plastique 100% recyclés, des sacs en toile de jute qui te serviront pour le verre, le métal et autres objets coupants. Mais aussi, tu trouveras un gant par personne, une banderole et des affiches pour communiquer. Attention, ce kit contient des outils qui ont pour but d'être réutilisés, donc ne les jette pas. Si tu as déjà un kit, évite d'en recommander un. C'est un réel coût environnemental et financier pour l'association. Nous le mettons à disposition gratuitement, donc vraiment, on te fait confiance pour que tu n'utilises et que tu ne commandes que ce dont tu as besoin. Maintenant que l'enregistrement de ta collecte est fini, tu peux appeler la mairie pour informer de ton opération. Un simple coup de fil pour informer de la date et de l'heure de ta collecte suffit. Profite-en pour demander s'ils peuvent mettre à ta disposition une benne pour stocker les déchets que ton groupe et toi aura ramassé. S'ils ne peuvent pas, demande-leur de t'indiquer un lieu où tu peux entreposer les déchets le temps que les services de ramassage passent. S'ils ne peuvent pas non plus, tu pourras simplement amener tes déchets en déchetterie. Pour faire venir un maximum de personnes à ton événement, tu dois communiquer. Tu peux mettre une publication sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, à ta famille, à tes amis, à ta mairie. Tu peux aussi contacter une antenne locale de Surfrider. Et d'ailleurs, on te fournit aussi des affiches pour te faciliter la communication. Et n'oublie pas de répondre aux questions de tes participants inscrits à ta collecte, soit lorsqu'ils t'envoient une demande par email ou directement sur l'espace dédié aux commentaires sur la page de ta collecte. Ça y est, le jour J est arrivé, donc tu peux commencer par accueillir tes participants, expliquer que l'objectif de la collecte, c'est avant tout la sensibilisation d'un maximum de personnes, mais aussi la quantification de données sur le terrain. Ensuite, tu peux énoncer les consignes de sécurité que l'on t'enverra par email. Tu peux commencer à distribuer le matériel à tes participants, donc c'est un gant par personne, un sac plastique pour deux, et un sac en toile de jute par groupe. N'oublie pas que c'est aussi à toi de superviser le déroulement de ta collecte, donc tu peux commencer par créer des groupes par zone, donc quelques groupes à droite, quelques groupes à gauche. L'idéal, c'est de ramasser les déchets en revenant vers le point de départ, pour éviter que ton sac soit trop lourd à la fin. N'hésite pas à faire preuve de créativité pour rendre la collecte un peu plus fun. Tu peux par exemple créer une compétition entre les participants, celui qui ramènera le plus de déchets, ou celui qui ramènera le déchet le plus insolite. C'est aussi à toi de choisir la durée de ta collecte, mais nous te conseillons entre 45 minutes et une heure. Maintenant, place aux parties les plus importantes, qui sont la sensibilisation et la quantification. Tu peux commencer par la sensibilisation, grâce à la banderole que l'on t'enverra dans le kit, et à la fiche sensibilisation que l'on t'enverra par e-mail. N'hésite pas à poser des questions aux participants, tu peux leur demander quel type de déchets ils ont ramassé, mais aussi comment est-ce qu'on peut réduire les déchets à la source. L'important, c'est de les faire participer. Ensuite, une fois que la sensibilisation est finie, il faut que tu tries tes déchets, et puis que tu les comptes un par un pour les reporter dans la fiche bilan. Ce recensement de données permet chaque année de créer un bilan environnemental, et en nous communiquant ces données, tu contribues donc à faire avancer la recherche sur la pollution plastique, mais aussi tu permets d'influencer les lois en faveur de la réduction des déchets. N'oublie pas que si tu ne comptes pas les déchets un à un, les données ne seront pas utilisées par l'association. Mieux vaut donc ramasser les déchets moins longtemps et les compter, plutôt que de les ramasser pendant 2-3 heures. Une fois que la quantification est finie, tu dois t'occuper de tes déchets par rapport à la décision qui a été choisie avec ta mairie. Soit tu les déposes dans la benne que la mairie t'aura mis à disposition, soit au lieu convenu avec ta mairie, soit ce sera à toi d'aller les déposer en déchetterie. N'oublie pas, une fois que tu as ramassé tes déchets, tu en es responsable, donc ne les laisse pas n'importe où. Et pour finir, tu peux prendre une photo avec tous les participants et partager un moment convivial comme un goûter zéro déchet. Et surtout, n'oublie pas de remercier tout le monde. Une fois que chacun est rentré chez soi, il te reste une mission, remplir la fiche bilan en ligne. N'oublie pas, bien que facultatif, ce travail est vraiment très très important pour l'association pour influencer les lois et pour faire avancer la recherche pour protéger l'océan. S'il y a eu des journalistes à ton événement, tu peux nous transmettre les retombées médiatiques à l'adresse océaninitiative.surfrider.ue Les étapes à retenir sont les suivantes. Enregistre ton initiative Océane, préviens la mairie, reçois ton kit, communique, ramasse les déchets et quantifie tes déchets, sensibilise ton groupe et remplis la fiche bilan et la fiche participant. Si tu souhaites plus d'infos, tu peux aussi consulter le guide de l'organisateur sur notre site initiativeocéane.org. Merci pour ton engagement et surtout, n'hésite pas à nous poser n'importe quelle question, on se fera un plaisir de te répondre. Maintenant, c'est à toi de jouer ! Sous-titrage ST' 501